Salut à toi, bienvenue dans la deuxième vidéo sur l'achat de la maison à 100 000 euros. Je vais tenter de te répondre à toutes les questions que tu m'as posées dans les commentaires. J'ai eu plusieurs questions, on m'en a posé en MP, on m'en a posé en public. Et je vais tenter d'apporter des réponses. Allez, on va déjà commencer par voir l'avancée des travaux parce qu'on a déjà commencé quelques petites choses dans la maison. Je vais te faire un topo et ensuite je répondrai à l'ensemble des questions que tu peux te poser sur cet investissement immobilier. Tu entends le coq, c'est normal puisqu'on est à la campagne et la maison se situe dans le département de l'Aisne, dans le sud près de Château-Thierry, dans un petit village. Allez, go, on rentre à l'intérieur et on va déjà voir l'avancée des travaux. Si tu te souviens bien, dans cette pièce qui n'était pas une pièce principale, il y avait une cheminée ici. On a déjà ré-isolé le mur principal du pignon de la maison. On a bouché la partie de la cheminée et la partie du sol qui reste visible avec l'aération pour la cheminée. On sera également bouché lorsqu'on changera le sol avec un carrelage qui couvrera la totalité du bas de la maison. C'est-à-dire en passant salon, salle à manger, cuisine, chambre, les toilettes et puis le petit cage-y-vie du fond. Alors, on a une lumière traversante de la maison avec une petite terrasse à droite, une petite terrasse à gauche. Et voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, il n'y a plus de cuisine puisque ça va être une cuisine totalement ouverte vers l'extérieur. Et on est déjà venu ici améliorer le mur en posant du BA13 non isolé, en faisant directement l'ensemble des sorties. Puisqu'ici, tu vas avoir un grand plan de travail. Il y a des sorties électriques pour ce qui est machine à laver, lave-vaisselle et puis des prises ici. On va venir mettre des prises sur le plan de travail, des prises qui sont accessibles sur le plan de travail. On a également ici les évacuations d'eau et l'arrivée d'eau que l'on a laissé. On va voir un plan qui va aller arriver ici tout simplement. Je ne sais pas encore si je mets un îlot central sur l'habitation. Je vais voir par la suite en fonction de la destination de la maison. Allez, viens avec moi. On va passer à l'étage et je vais répondre à toutes tes questions. En tout cas, celles que tu m'as posées. Allez, je vais tenter de répondre à toutes tes questions. Pour ce faire, j'ai une voix off qui va me les poser ou en tout cas les retranscrire. Ce sera à la fois tes questions que tu as écrites et éventuellement les questions de la voix off. Allez, salut Hugo. Vas-y, pose-moi l'ensemble des questions. Salut à tous. Bonjour à tous. Alors, la première question qui t'a été posée, tu as acheté cette maison via quel support ? C'est-à-dire, soit une recherche solo, une agence, des connaissances ou le bouche-oreille. Alors, j'ai un réseau. D'accord ? En tant qu'investisseur privé, donc j'ai un réseau. J'ai des connaissances puisque j'ai déjà un certain âge et ce qui me permet d'avoir des relations à droite et à gauche. Et c'est grâce à mon réseau personnel que j'ai eu l'information sur la maison et sur le fait que celle-ci allait être mise en vente. Cette maison est donc pas loin de mon habitation principale, ce qui m'a permis de pouvoir faire l'acquisition du bien immobilier en direct et de pouvoir obtenir ce prix de 100 000 euros. Et du coup, pourquoi un investissement dans l'immobilier ? Alors, pour tous ceux qui me connaissent déjà sur la chaîne, effectivement des investissements dans l'immobilier, on a déjà eu plusieurs au travers d'SCPI ou en direct. On peut retrouver dans certaines de mes vidéos des investissements dans les SCPI et comprendre que c'est un type d'investissement dans l'immobilier particulier puisque c'est de la paire papier mais que naturellement à côté de ça, j'ai également des investissements dans des biens immobiliers en dur quant à cette maison. Donc, ce n'est simplement qu'un apport supplémentaire à mes investissements. Et du coup, au vu de l'achat de cette maison, c'est quoi l'objectif final de ce bien ? Alors, effectivement, j'ai pu paraître assez flou dans la première vidéo. L'objectif là, c'était surtout de diversifier mon investissement puisque vous avez vu que j'ai des investissements en crypto-monnaie, j'ai dans les devises, j'ai dans les actions, j'ai déjà dans l'immobilier papier. Eh bien, je me suis dit qu'il y avait un déséquilibre. Il était temps de trouver un investissement dans l'immobilier physique. De ce fait, j'ai saisi l'opportunité de mon réseau pour pouvoir investir directement dans ce bien immobilier physique. Donc, lorsque j'ai acheté ce bien, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Toujours est-il, c'est que la stratégie reste la même. C'est par la diversification que je peux faire des gains et des plus-values. En l'occurrence, dans ce bien immobilier, mon objectif est à trois ans pouvoir me séparer de celui-ci. Donc, j'ai plusieurs alternatives. Soit je rentre dans le bien immobilier personnellement, mais ça ne sera jamais le cas puisque j'ai déjà une habitation. Soit je loue le bien immobilier, mais ce n'est pas forcément l'orientation que je souhaite prendre parce que difficulté avec les locataires, etc. Soit je me loue le bien immobilier dans une de mes structures puisque je possède à ce jour plusieurs entreprises. Je pense que c'est cette option que je vais prendre et c'est cette option que j'ai mal exprimée lors de la première vidéo pour pouvoir investir dedans. Donc, je pense que l'option finale que je vais choisir, c'est d'investir dans ce bien immobilier et de me le louer à une de mes entreprises. Ça veut dire que je rénove le bien immobilier sous forme d'habitation. Je vais y mettre mes bureaux. Et à terme, c'est moyen terme, trois à cinq ans. En fonction de la revalorisation du marché de l'immobilier, je me libérerai du bien immobilier. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a déjà eu beaucoup d'avancements depuis le début dans cette maison. Tu comptes mettre combien d'investissements dans les travaux ? Alors, j'ai prévu un budget de 20 à 25 000 euros pour la réhabilitation, la rénovation de la maison. Et celui-ci comprend aussi bien l'achat des matériaux et le paiement éventuellement des personnes qui vont venir réaliser les travaux. Puisque vous avez pu vous rendre compte, dans la première vidéo, par exemple, barasser la maison des gravats et puis sortir des moquettes, des vini-moquettes, du papier peint. Mais il y a aussi, dans les autres vidéos que vous allez voir, une personne qui est responsable de l'ensemble du chantier qui va intervenir sur la plomberie, sur l'électricité et sur l'ensemble de la décoration. À combien tu estimes la valeur de la revente de cette maison ? Alors, moi, quand j'ai acheté cette maison et j'ai saisi l'opportunité, cette maison avait été estimée par un service notarié à 145 000 euros. On avait proposé environ 120 000 euros à l'achat et j'ai fait le choix de proposer 100 000 euros en paiement comptant de la maison. C'est donc une maison qui n'a pas été achetée sous forme de crédit et j'ai donc réglé la totalité de celle-ci, ce qui m'a permis d'avoir une force dans la négociation. En fonction de ce que je vais remettre dedans et sa valorisation à terme, c'est-à-dire à 3 ou 5 ans, j'estime la valorisation de la maison entre 170 000 et 185 000 au prix de revente pour le vendeur que je serai. Est-ce que tu devais estimer un loyer dans la situation où tu es actuellement avec cette maison ? Dans la zone géographique dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'il y a deux villes principales autour, une de 13-14 000 habitants, une de 30 000 habitants, entre 20 et 15 kilomètres l'une et l'autre. Donc, on est situé dans un village, on a une école pas trop loin. J'estime le loyer de ce type de maison entre 750 et 770 euros. Il faut savoir qu'on est en campagne, on n'est pas en ville, donc ce n'est pas Paris, ce n'est pas Lyon, ce n'est pas Marseille. Donc voilà, 750 euros. Je rappelle que c'est une maison qui possède réellement trois chambres correctes plus un bureau. C'est vendu pour quatre chambres. La maison fait à peu près 120 m² habitable. En loi Carese, elle est légèrement en dessous naturellement. Combien j'as-tu comme système de chauffage pour cette maison ? Alors, face à moi, j'avais plusieurs possibilités. Une cheminée, vous avez vu que je l'ai enlevée. Il y avait des radiateurs électriques qui étaient pilotés par une centrale. J'ai tout enlevé, donc les radiateurs électriques, l'accumulateur et la cheminée. Je vais m'orienter concrètement vers un poêle à pelée avant tous que je poserai ou je ferai poser. Celui-ci permettra de chauffer à minima le bas de la maison. J'estime utiliser entre 0,75 et un sac journalier. Il faut savoir que dans la région, on a des grands froids entre 2 et 4 mois dans l'année. Le reste, les 2 autres mois avant et 2 autres mois après, restent des mois à forte humidité. Donc, c'est pour ça que ça va baisser le type de sac. Je ne peux pas estimer concrètement aujourd'hui le coût du chauffage puisque vous savez aussi bien que moi que le coût du pelé, le pelé de bois, il a augmenté fortement ces derniers mois et puis qu'il a rechuté. Là, en ce moment, à l'entrée de l'été, nous sommes fin septembre, début octobre. C'est maintenant que je vais m'occuper de l'achat de la matière première pour chauffer la maison. Pour le haut, je n'ai encore pas de solution. Peut-être que je reviendrai à l'électrique ou peut-être, et très certainement, j'installerai ou ferai installer une pompe à chaleur type RR. Et globalement, la déco de la maison, ça va ressembler à quoi ? Écoute, étant donné que pour l'instant, je vais les utiliser en bureau, les murs resteront blancs le plus neutre possible. Sur le sol, sur le bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura du carrelage plutôt sombre pour ne pas salir trop facilement la maison avec du gris anthracite, gris marbre. Et à l'étage, il y aura très certainement, puisqu'ici, on peut voir que c'est de la vieille moquette dégueulasse avec des murs dégueulasses, il y aura également des murs blancs et il y aura certainement un petit partez floquant qui fera l'affaire pour n'importe qui pouvoir y habiter si nécessaire. Allez, je te remercie de m'avoir suivi. Tu peux poser tes questions en commentaire en bas, un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. J'espère que j'ai répondu aux principales questions que tu te posais sur cet investissement. Je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada